Mon bateau ! Tu es le plus bon des bateaux ! Il y a un musée national de la Marine qui va fermer ses portes provisoirement. Attention, quand ils disent provisoirement, c'est 5 ans quand même de provisoire. 5 ans ? 5 ans ! Mais vous savez, quand on a fermé le musée de l'homme, c'était pareil. Parce qu'aujourd'hui, le musée de la Marine, il a été créé il y a 70 ans. A l'époque, c'est le musée de la Marine le plus fabuleux, le plus extraordinaire. Tout le monde nous l'envie. On vient à Paris pour voir notre musée national de la Marine. C'est un floron. Et puis, petit à petit, évidemment, les musées, vous savez, ils changent. On veut de l'interactivité, on veut des éléments un petit peu digitaux, etc. Et donc, notre bon vieux musée de la Marine, avec des centaines et des centaines de maquettes, des trésors. Mais c'est un musée un peu à l'ancienne. Et bien, on lui dit, écoutez, désolé, on ferme les portes. Alors, vous savez, il ferme les portes, mais du 25 au 31, ça va être complètement gratuit. Vous allez pouvoir aller au musée de la Marine, découvrir tout. Et alors, il y a des activités. On va vous faire, mais de tout, du cours de yoga à la visite guidée. Le cours de yoga, quel rapport avec la Marine ? Et bien, parce que justement, on va vous apprendre que dans un lieu comme le musée de la Marine, on va pouvoir faire d'autres choses que simplement voir des maquettes. En fait, ils sont en train de prévoir déjà la réouverture du futur. Mais nous, on s'est dit, avant de prévoir le futur, et comme vous le dites, les cours de yoga dans un musée de Marine, on se dit, quel est le rapport ? On va déjà nous faire une bonne vieille visite guidée des fleurons de ce musée, dont on espère que lorsqu'ils vont... Une bonne vieille visite guidée à l'ancienne. Voilà, exactement. Avec notamment l'origine, peut-être que vous ne la connaissez pas, du pompon du matelot. Pourquoi ? D'où vient-ci ? Vous la connaissez ? Et pourquoi il porte bonheur aussi ? Et pourquoi il porte bonheur ? Vous allez voir, démonstration. On démarre par la pièce maîtresse du musée de la Marine, le canot de l'Empereur. Alors, c'est le vrai canot de l'Empereur, construit en 1810 pour Napoléon, une mesure de 19 mètres. Et donc, on n'arrivait pas à le rentrer à l'intérieur du musée. Donc, pendant trois ans, en 1945, il est resté sur le parking du musée. D'ailleurs, on a inventé un boulot, c'est les matelots de parking. Les gars gardaient le canot. Et finalement, on a percé les murs du musée pour faire rentrer cette pièce maîtresse. Alors, sera-t-elle présente lors de la réouverture en 2021 ? Mystère. Ici, dans les vitrines, vous trouverez les objets d'époque qui étaient présents sur les navires. Alors, vous avez la trousse du chirurgien qui permettait de trépaner ou de sciller un membre en direct. Bah oui, s'il y a un mât qui s'effondrait sur les matelots, allez, opérez à bord. Et puis surtout, vous allez trouver une marmotte. Comment, une marmotte ? Mais qu'est-ce que ça venait faire, une marmotte sur un bateau ? Très simple, regardez, elle est là, la petite marmotte. C'est l'objet qui permettait de garder le feu. Pour allumer les canons, bien sûr. Et puis aussi, pour la petite pipe du matelot, mais le saveur. Bien entendu, il y a aussi des inventions ici. Comme par exemple, la première torpille autopropulsée. Et oui, avec la petite hélice là-derrière. Qui a donné lieu d'ailleurs à l'invention des jupes anti-torpilles qu'on mettait autour des navires. Alors, pourquoi autopropulsée ? Parce qu'avant, les torpilles, il fallait les mettre à la main. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Dis donc, Jean-Jacques, ce n'est pas ton tour pour la torpille ? Non, non, je crois que je préfère que ce soit toi. Donc, l'autre y allait, avec les petites palmes et tout, il mettait le truc. Ah oui, au fait, Jean-Jacques, j'ai oublié de te dire. Donc, c'est mieux quand même quand elle est autopropulsée. Et puis, vous avez le trophée Jules Verne, qui récompense évidemment les navigateurs les plus rapides. Magnifique, regardez, il a une spécificité, c'est qu'il est complètement en suspension. Comment ça tient ? Il y a des aimants en dessous. Donc, quand ils l'ont remis, il y avait les grands navigateurs, les perrons, les quersosons. Alors, les gars, ils avaient tous des super chronographes de l'Use, de l'Omega, de la Rolex, du tagueilleur. Et puis, ils sont arrivés au-dessus de la plaque et là, le chronographe, il y a des photos. Forcément, c'est magnétique. Bon, c'est pour ça, peut-être qu'il y a d'ailleurs autour de Peter Blake, ça fait un peu la tête sur les photos. C'est normal, hein ? Bah ouais, le chronographe à 10 000 dit, hé. Alors, depuis, on a mis une cage en verre. Comme ça, au moins, on évite les... Et pour terminer, l'origine du compo. Alors, nous sommes en 1856. L'impératrice Eugénie fait une inspection dans la rade de Brest. Et là, il y a un matelot qui est un peu grand. Évidemment, il se met au garde-à-vous. PAM ! Sa tête heurte la coursie. Et donc, il se sent le grain. Et donc, il saigne, il saigne. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'impératrice Eugénie ? Elle lui donne son mouchoir. Et là, le mouchoir, petit à petit, va s'imbiber de sang. Et donc, il devient rouge. Et voilà, l'origine probable du pompon. Et attention, ça porte bonheur, hein. N'oubliez pas de toucher le pompon. Vous êtes sûr de l'anecdote, là ? Oui, alors, bon, quand vous en parlez aux conservateurs, aux gens, on va dire, qui sont scientifiquement responsables de l'exposition, on vous dit, bon, c'est ce qu'on raconte maintenant, sûr ? Non, absolument pas sûr. La part de légende et la part d'histoire, c'est toujours délicat. Mais en tout cas, je vais vous dire, c'est une très, très belle histoire. Et surtout, c'est un musée absolument fabuleux. Donc, du 25 au 31, si vous ne savez pas quoi faire, comme on dit, et que vous passez du côté du Trocadéro, allez visiter le musée de la Marine, c'est gratuit. Et en plus, il y aura des tonnes d'activités. Et puis, c'est la dernière fois que vous le verrez comme ça, comme on dit, dans son jus. Parce qu'après, supprimer des beaux bateaux qu'on a vus là. Ah ben, fou, s'ils vont faire des trucs interactifs avec des bornes et tout, bon, ce sera très, très moderne. Mais ça n'aura pas le caché que ça à l'heure actuelle.